Aujourd'hui, j'ai reçu cette console Pong Animex de 1977. Elle m'a été envoyée par un lecteur du site Ledoc, dans lequel j'avais écrit un article consacré à la rénovation de cette console. J'avais pu y ajouter un module composite pour pouvoir la brancher sur les télévisions modernes. On va découvrir ensemble ce qui ne va pas dans cette console et comment l'améliorer. Pour commencer, on va faire une première découverte de la console. Ici, vous avez le choix du mode de jeu, football, pelote. Ici, il devrait y avoir marqué mur, puis tennis, qui est le grand classique avec les deux raquettes à gauche et à droite. Vous avez le bouton marche-arrêt, une sorte de bouton reset, remise à zéro, l'angle de la balle, la vitesse rapide ou lente, le service automatique ou manuel, une raquette petite ou grande. Et ça, ce n'est pas relié électroniquement parlant, c'est juste un marqueur pour les scores. Alors, ces manettes sont excellentes parce qu'elles sont pourvues d'un potentiomètre qui est extrêmement précis. Le danger, c'est que parfois, on branchait mal le fil et on le coupait, notamment sur les rails que vous avez ici. Mais bon, c'est très réparable, ça peut se dévisser, se ressouder à l'intérieur. Ensuite, on a tout ce qui fait que j'ai du travail, c'est-à-dire que cette console se branche uniquement sur la prise antenne. Alors, on utilisait la prise antenne parce que ça garantissait une compatibilité avec tous les téléviseurs. Alors, je rappelle qu'on est en 1977 et qu'en 1977, toutes les télévisions n'avaient pas de prise peritel, n'avaient pas d'entrée composite. L'entrée antenne garantissait que la console allait fonctionner partout. Il fallait donc régler un canal parce que c'est un peu comme si cette console émettait une petite chaîne de télévision. Et donc, elle émettait sur une fréquence qu'il fallait trouver, qui était indiquée dans le manuel. Et on avait une image un peu parasitée souvent. Voilà, mais par contre, c'était compatible toute télévision. Ensuite, on découvre que c'est du made in Hong Kong. Ce n'est pas totalement vrai. À l'intérieur de la console, il y a un processeur qui est de marque General Instruments. Et c'est une boîte new-yorkaise, donc c'est américain plutôt pour le processeur. À l'intérieur du compartiment, on retrouve la possibilité de mettre des piles. Alors, on voit qu'il n'a pas été utilisé. C'est très bien parce que parfois, on oublie les piles et tout s'oxyde. Ils ont préféré utiliser ici l'alimentation 9V, que je n'ai pas d'ailleurs. Et que je vais devoir acheter et je vais devoir la souder à une entrée jack. J'ai branché la console à la fois sur l'alimentation et sur la prise antenne. Pour l'alimentation, je ne l'ai pas encore fabriqué, mais j'utilise l'ancienne alimentation de ma console Pong. Donc, je l'ai en 9V et je suis sur la polarité du jack. Quand je mets sur marche, on n'entend pas de bip. Rien du tout. C'est assez inquiétant. On peut regarder aussi la neige sur ma télévision qui indique qu'il n'y a pas de chaîne trouvée non plus. Donc, tout s'annonce très mal, mais je vais essayer de remédier à tout ça. Voici l'intérieur de la console. On retrouve le haut-parleur. Il semble être en bon état, donc je ne pense pas que le problème vienne de là. On a ici l'émetteur sur le canal pour la diffusion du jeu. Et ici, le cœur du système, un AY38500. C'est un général instrument. Et ici, l'entrée du 9V. Voilà, donc l'ensemble semble être en bon état, mais ça ne marche pas du tout. Alors, on va essayer d'améliorer tout ça. D'abord, je pense que la première étape, ce serait d'obtenir quelques bips. On voit bien que ici, le circuit est ouvert. Le bouton sur marche. Je n'ai toujours pas de bip, même après avoir nettoyé un petit peu le circuit et s'y refait toutes les soudures autour du processeur. Il y avait une diode cassée. Je l'ai ressoudée, je l'ai vérifiée, j'ai vérifié les résistances. Je vérifie également la polarité du côté du circuit. On voit bien que le 9V arrive, que je respecte aussi le plus et le moins qui sont indiqués sur la carte mère. Hélas, ça veut dire que c'est une panne grave et ça veut dire que c'est le cerveau qui est touché. C'est ici. Donc, je vais devoir dessouder ce processeur et puis je vais ensuite le remplacer. Voilà le nouveau processeur que je viens de recevoir par eBay. Je l'ai payé 5 euros. C'est un Ay3 8500, exactement le même que l'autre. Donc, je n'ai plus qu'à dessouder l'ancien et remettre celui-là en espérant entendre les fameux bips. C'est parti. 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 Voilà, je viens de ressouder le processeur, mais avant d'allumer, je dois ressouder un condensateur. J'ai ressoudé le processeur, j'ai remis le condensateur. Il ne me reste plus qu'à brancher le câble d'alimentation 9 volts. Elle est sur marche en ce moment. Donc, on va voir ensemble si ça marche. Alors, j'avoue, j'ai un peu peur parce que si ça marche pas, là, je n'ai plus d'idée. J'ai plus du tout d'idée. Alors, c'est parti. Ici, on doit entendre des bips. Et j'entends rien. Je ne sais pas du tout ce qui ne fonctionne pas. Comme je n'ai toujours pas de bip au niveau du processeur, je vais voir s'il y a un problème au niveau des condensateurs. Donc ici, on a un condensateur de 470 microfarades et je vais le tester. Donc, il faut le dessouder. Je vais respecter la polarité. Donc, normalement, on doit avoir 470 microfarades. Je le mets comme ça. Voilà. Et si on est sur du 325 microfarades, donc effectivement, il y a une erreur. Là, j'ai un autre condensateur. Celui-là fait du 470 microfarades pour 16 volts. Je vais le tester aussi. Et là, on voit bien que ça fonctionne. On est à 483 microfarades. Donc, c'est beaucoup mieux. Donc, je vais le souder à sa place et allumer à nouveau la console, voir si ça fonctionne. Je vais faire une modification maintenant. Je vais retirer le module émetteur. Alors, je vais commencer à dessouder certains composants de ce module qui sont inutiles et qui pourraient court-circuiter l'appareil, ce qui explique pourquoi il ne fonctionne pas. Voici le petit composant qui est à l'origine de tous mes mots. C'est un petit transistor. Et il faut savoir que j'ai vérifié et remplacé certaines pièces une à une. Et quand je suis arrivé sur ce transistor et que je l'ai remplacé par un équivalent, eh bien, la console Pong s'est mise à démarrer. Donc, écoutez le doux bruit de la victoire. Voilà. Un beau bruit pour moi, puisque ça veut dire que je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Mais avant, je vais vous raconter un petit peu tout ce que j'ai fait comme amélioration. Alors, pour commencer, vous pouvez constater que la carte a été nettoyée. J'ai, par exemple, ici refait ce petit condensateur au centre de 1 µF. J'ai mis de la gaine thermorétractable. Les soudures sur le processeur sont propres. Évidemment, je l'ai changé deux fois. J'ai remis l'ancien processeur pour garder l'esprit de la console, même si le nouveau fonctionnait. Ici, vous voyez plein de trous. Eh bien, c'est normal, j'ai tout dessoudé. J'ai enlevé tout le module UHF, puisque je vais libérer la place pour mettre le module composite. Donc, pour dessouder, j'utilise cette merveilleuse pompe à dessouder qui me coûte 20 euros. Elle est formidable et depuis que j'ai ça, j'utilise beaucoup moins la tresse à dessouder. Ensuite, j'ai ici vérifié pas mal de choses. Alors, j'ai à nouveau remis l'ancien processeur. Je vous avais dit que c'était l'âme de la console, donc autant la remettre. J'ai vérifié beaucoup de diodes. Ça se vérifie très facilement. Celle-ci était cassée à l'origine, donc je l'ai remise. J'ai raccourci les pattes, j'ai ressoudé, donc j'ai pu la souder correctement. J'ai remplacé ici le condensateur 470 µF qui donnait des valeurs délirantes. J'ai ressoudé ici la nappe. J'ai changé ici les petits condensateurs. Ils avaient des valeurs qui n'étaient pas toujours correctes. J'ai changé ce condensateur. J'ai changé celui-là également. Bon, j'ai vérifié toutes les diodes, les transistors. Et donc, j'ai changé ce fameux transistor qui était le coupable. Tout vient de là, en fait. Donc, ce n'était pas le processeur. Voilà, je me suis bien trompé là-dessus. J'ai enlevé tout à l'intérieur. Bon là, c'est un peu dégueu. C'est de la colle. Toutes les pièces du module UHF qui ne sont plus utilisées. En fait, c'est ce fameux module qui émet une chaîne de télévision. Ça peut provoquer des parasites. Justement, c'est pour ça qu'il est dans une espèce de boîte métallique. Et moins il y a de parasites sur mon module composite, mieux c'est. Donc, j'ai préféré l'enlever. Et puis surtout, je vais installer mon module composite à l'intérieur. Donc, ce sera plus propre. Voilà pour les modifications. Et donc, je vais pouvoir passer à l'élaboration de ce module composite. Comme j'ai dit que j'avais vérifié certains composants, j'en profite pour vous montrer comment j'ai fait. Donc, par exemple, avec ce multimètre qui m'a coûté la mode Dixon de 12 euros. Celui-là est impressionnant. Il mesure plein de choses et il n'y a pas besoin de le calibrer. Alors, par exemple, pour vérifier les diodes, il suffit ici de se mettre en mode diode. Donc, j'appuie ici sur le sélecteur jusqu'à voir le symbole diode ici. Le principe est simple. Alors, une diode, il faut faire deux vérifications. Alors, d'abord, la diode doit être dessoudée. Il paraît qu'il faut dessouder une patte au moins. Donc, vous voyez ici, le truc, c'est que je mets le moins du multimètre du côté de l'anneau. Et là, je dois obtenir une valeur. Voilà, en mettant le moins du côté de l'anneau et le plus sur l'autre patte. Donc, ça, c'est bon signe. Maintenant, pour savoir si elle est grillée, on fait l'inverse. Normalement, la diode, le courant ne la traverse que dans un sens. Comme ceci, on n'obtient rien. Ça veut dire que le courant ne passe pas. Donc, si le courant ne passe pas, ça veut dire qu'elle n'est pas grillée. Elles ont quasiment toutes les mêmes valeurs, ces diodes. Donc, c'était très simple. Et elles fonctionnaient toutes. Il n'y en a aucune qui était traversée par le courant quand tu la mets à l'envers. Donc, tout fonctionnait. Voilà, ça, c'est pour les diodes. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment je faisais pour les condensateurs. Alors, pour vérifier les condensateurs, je peux utiliser ces deux multimètre. Donc, il y en a un qui est spécialisé pour les condensateurs. Il faut le calibrer. Il ne fait que les condensateurs. Celui-là, il fait tout. Il mesure les températures, les volts, les ampères. Donc, vous avez ici la valeur de l'ancien condensateur. On voit 470 microfarades 10 volts. Alors, il faut savoir qu'on peut prendre un voltage plus élevé. 470 microfarades, c'est la capacité de ce condensateur. Donc, si je prends un voltage plus élevé, je peux par exemple mettre, je ne sais pas moi, 20 volts et 470 microfarades. Ça veut dire qu'il peut supporter des voltages plus élevés. Donc, de toute façon, c'est mieux. Au niveau des microfarades, il vaut mieux mettre exactement la même valeur. Sinon, on va abîmer le circuit électronique. Le principe est le suivant. Alors, celui-là, on voit que le moins est indiqué ici, sur cette patte-là. Là, c'est le plus. Donc, pour mesurer les condensateurs, c'est très simple. Si je vois 470 microfarades, avec ici l'appareil spécialisé, je vais le mettre sur le calibrage. Donc, pour mesurer 470, si je vais le mettre sur 2000, je n'ai pas le choix. Il est conseillé dans les notices de décharger le condensateur. Donc, ici, je le fais toucher à une plaque métallique pour qu'il décharge, pour ne pas envoyer du courant dans ces appareils qui sont très sensibles. Et ensuite, je mets le moins sur le moins et je peux l'en ficher. Voilà. J'appuie un peu. On a 320 microfarades. 321. Donc, ça veut dire que le condensateur, à mon avis, il vieillit. Il a beaucoup moins de capacité. J'ai bien fait de le changer. Ici, je vais vous montrer le petit truc à 12 euros. Il est mieux sur un point. C'est qu'il n'y a pas besoin de le calibrer. Et des fois, vous devez faire une mesure, mais vous ne savez pas de quelle capacité ils sont. Donc, c'est chiant de devoir calibrer un truc quand tu ne sais pas à l'avance la valeur. Donc, tu commences par la plus forte. Ok. Mais c'est chiant. Celui-là, il se débrouille. Et d'ailleurs, c'est pareil pour le voltage. Tu peux mettre du 220 ou du 1 volt. Il s'en fout. Il te calibre le truc. Là, je fais la sélection jusqu'à voir des farades. Voilà. Ici, on voit, il y a marqué nano farad. Ok. NF. Par contre, lui, il n'a pas le même truc hyper pratique. Le moins. Et je vais mettre le plus 340. 339. Alors, lui, il trouve un petit peu plus que les autres. Alors, on ne voit pas bien là, mais c'est UF. Donc, dernière vérification, j'ai également vérifié quelques résistances. Mais souvent, je les vérifie direct sur le circuit. Ça me donne la bonne valeur. Normalement, il faut les sortir du circuit. Donc, par exemple, pour une résistance, il faudrait que je me mette sur les ohms. Alors, ce qui est génial, là aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin de le calibrer. Il n'y a pas de polarité sur une résistance. Donc, on fait n'importe comment. Il réfléchit. Et il me dit 218 ohms. Si on ne connaît pas la valeur de la résistance, on peut regarder et la calculer avec le code couleur. Il y a des sites internet qui vous les calculent automatiquement. Et puis surtout, moi, comme j'ai deux consoles Pong, je pouvais comparer. Et puis des fois, autre astuce, vous avez sur un circuit plein de résistances qui ont la même couleur. Donc, si elles donnent des valeurs différentes, il y a un problème. Avant de fabriquer le module composite, je voulais juste préciser que la puce AY3 8500 de General Instruments n'a pas de signal composite tout prévu sur une de ses pattes. Comme c'est le cas pour les puces suivantes. Mais cette console Pong est vraiment très ancienne. Elle date de 1977 et elle n'a pas prévu ça. C'est la raison pour laquelle je vais devoir fabriquer un module composite. Si elle avait le signal composite sur une de ses pattes, alors ce serait très simple. Il me suffirait de souder directement sur la patte le câble composite, de trouver une masse quelque part. Et puis l'affaire est réglée. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est un maximum ou un radiate que vous voulez ? Sans micro. Là, je ne sais pas. Il est debout ? C'est du radiateur. D'accord. Il vous en faut un régulateur en 78. D'accord. Très résistant en 75 ohms. Un conducteur plus masse, ça vous suffit ? Oui, c'est exactement ça. Et une alimentation régulée 9 volts. Je vois 9 volts. 9 volts, c'est ça. Un ampère calculé. 19,55. Merci. Voici les composants que j'ai acheté dans la boutique d'électronique. On retrouve deux résistances en bleu de 75 ohms. Une résistance de 750 ohms. Une diode. Un transistor. Un régulateur de tension 9 volts, 5 volts. Un condensateur 100 microfarades, 16 volts. Et puis le petit circuit pour que je puisse souder le module composite. J'ai aussi acheté une alimentation 9 volts régulée. Et puis l'adaptateur jack que je vais devoir souder. Pour finir, le singe composite avec un câble de 2 mètres. Le propriétaire m'a demandé cette distance-là pour qu'il puisse être installé confortablement face à sa télé. C'est plus simple de c'était la courte d'électronique. J'ai donc soudé tous les fils au module composite. Je vais passer les fils par ce trou pour les souder au reste du circuit imprimé. Quant au module, je vais le disposer à l'intérieur. Je viens de souder le câble composite. On voit ici le brin central principal et puis sa masse ici. Donc ce câble fait 2 mètres et à l'autre bout ce connecteur. Je soude la masse du module composite. Alors un petit point sur les soudures que je viens de faire. Ici on a la masse du module composite. On a ici le câble composite que l'on reliera à la télé. Ensuite le câble blanc c'est pour la synchro. On a ici le câble marron pour l'alimentation 6,5 volts sur ce point. Le câble bleu c'est justement le plus important. C'est tous les signaux vidéo du petit processeur. C'est à dire que c'est les signaux vidéo de la raquette, du terrain, de foot ou de tennis et les scores. En fait si on branche ce câble sur certains points du général instrument, on ne trouve que la raquette gauche droite. Et c'est sur ce point là que j'ai vu que tous les signaux étaient additionnés. A partir des signaux vidéo qui sont envoyés sur ce fil bleu, on passe dans le circuit qui est alimenté en 6,5 volts, qui est synchronisé avec ce câble blanc. Et puis on mélange tout ça et on obtient un signal composite qui est envoyé sur la télé. Voilà à peu près comment ça fonctionne. Donc maintenant on va tester ce que ça donne. Donc il me reste à faire l'autre bout du câble composite et puis je vais pouvoir le tester sur la télé. Donc voici le résultat que j'obtiens. Sur cette fameuse console pour moi, on reconnaît ici le petit module composite. Alors évidemment je n'ai pas encore refermé la boîte parce que je voulais m'assurer que ça fonctionne. Mais on constate que ça fonctionne très bien, la qualité d'image et de rendez-vous. Si j'actionne la manette ici, la manette est folle. Et également il y a un autre problème, je n'ai pas la raquette droite. Donc en fait il y a un problème au niveau des raquettes. Je poursuis mon enquête concernant le problème avec les raquettes. Ici on a deux condensateurs qui ont été changés. Donc le problème ne vient pas de là. Par contre le signal des raquettes qui arrive par ces câbles ici passe par ces résistances avant d'accéder au circuit. Donc je vais les dessouder et les tester. Et 9,97 kOhm pour la deuxième résistance que je vais souder. Alors j'ai bien changé les résistances et je l'ai rebranché et là ça ne fonctionne pas. Les raquettes réagissent dans la même manière. Les raquettes s'affichent mal sur la vidéo. Je n'arrive pas à les stabiliser. Je vais donc procéder au démontage. Donc normalement entre ces deux bornes, si je tourne le bouton, je dois obtenir une résistance qui va varier. Ce potentiomètre atteint un méga Ohm. Je vais donc mesurer tout ça. Ici je devrais être à 0 et je suis à 76 Ohm. Bon maintenant je remonte progressivement. Et alors on voit que ça saute. Vous voyez, il a du mal à calculer. Alors là, même en étant progressif, vous voyez ici, il a du mal. Je suis à 77, 78 et puis tout d'un coup il passe à 200, 150, 200. Pourtant je tourne tout doucement, je vous assure. Donc ici je suis à 200, hop, il repasse à 100. Je suis à 200, hop, il repasse à 100. Donc là, il devrait passer à 300, ça y est. Et là, tout d'un coup il repasse à 254. Il passe de 300 à 254. Ah, je passe à 400. Voilà, là je suis à mi-course. Ah, je suis passé de 400 à 0 et quelques. Bon, c'est un peu n'importe quoi. Voilà, de 400 à 700 en fait. C'est parce qu'il met 0, 700 méga ohm. Donc tout d'un coup, je passe de 400 à 700. Voilà, donc là, il ne sait plus où il est. Il y a presque 200 kOhm d'écart. Alors ça veut dire que la raquette, elle bondit. Elle tremblote complètement. Il a du mal à interpréter les valeurs. Et là, tout d'un coup, ah ouais, il m'a mis 2 méga ohm ici. Donc là, j'ai une résistance tout d'un coup qui devient très élevée. Bon, on voit que ça déconne à plein tube. Et là, ça y est, je suis potentiomètre dans le coin. Pour réparer ça, j'ai ce qu'il faut. C'est cette bombe spécial contact qui va déjà nettoyer. Mais en même temps, ça va un petit peu graisser les contacts. Et du coup, ça, c'est parfait pour réparer le potentiomètre. Et là, je vais y aller comme un bourrin. Alors, je le prends bien. Voilà. Alors, ce qui est marrant déjà, quand je le tourne, il se tourne beaucoup plus facilement. Alors, les potentiomètres, on peut les changer aussi. Mais ce n'est pas le fait de les changer qui me fait peur. C'est le fait de pouvoir les refaire rentrer et de pouvoir les fixer. Je ne suis pas sûr d'avoir la même taille. Et après, il faut pouvoir fixer le bouton, que ça corresponde, que l'axe corresponde. Et puis surtout, il ne faut pas que ça se promène. Donc, je suis content de pouvoir les réparer. En tout cas, j'espère parce que je n'ai pas encore testé sur la télévision. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais autour de 150 et 200 kOhm, ça sautait sans arrêt. Donc ici, je vois bien que là, je tourne et ça progresse très bien. Je reviens à 100 pour vous montrer la zone aussi qui était critique. Ici, voilà. Je passe donc à 100 kOhm. Et vous voyez, quand je tourne, ça, c'est l'effet de la petite bombe magique. Voilà. Il n'y a plus de saut. Vous voyez, des fois, ça changeait. Ça passait de 200 à 400. Ici, je passe, attention, en zone de perturbation. Et bien, ça gère très bien. 500. Voilà, je tourne. Là, c'est juste le changement d'échelle. On passe à 0,600 méga Ohm. Mais ça poursuit très bien. Et puis, j'arrive complètement à l'autre bout. Et alors là aussi, je n'ai pas 1,1 méga Ohm. Bon, alors, on va dire que ce qui est réparé, c'est, on va dire, la progression graduelle du potentiomètre. Donc, je sens qu'il n'y a plus de parasitage et qu'il fonctionne bien, surtout au milieu de l'échelle. Et le milieu, c'est très important. C'est là qu'il y a la raquette, justement. Parce qu'on peut faire disparaître la raquette de l'écran. Donc, je pense que les extrêmes ne sont pas vraiment pris en compte. Donc, j'espère que le 0 ou le 1,1 méga Ohm ne va pas être utilisé. Et donc, ce serait plutôt les valeurs, peut-être, entre 600 et 200. Et donc là, ça a l'air de fonctionner. Voici le petit potentiomètre soudé à nouveau, avec la séparation du blanc et du jaune. Et puis, la masse. 1. 10-15. Et puis, le petit potentiomètre soudé. 1. En de la longue Anderson. 1. 1. J'ai ressoudé les manettes à la carte mère. J'ai mis de la gaine thermo-retractable ici pour éviter les faux contacts. Je rappelle que les deux résistances ont été changées. Ces résistances amènent aux pattes des entrées des manettes. Et ces deux-là ont été changées également. C'est ce qui relie les manettes à la masse. Ces deux condensateurs ont été changés. Tout ce qui permet la liaison avec le processeur est propre. Les câbles ont été dénudés et ressoudés. En fait, je viens de découvrir la peine. Je vais vous expliquer. Mon idée, c'est que si le processeur ne reçoit pas de résistance, il ne fait pas apparaître la raquette. A la rigueur, je mettrais une résistance, ça devrait marcher. Mais les résistances marchent. Même si c'est un peu manqué de précision, elles marchent. Donc pourquoi la raquette n'apparaît pas ? Si je mets l'autre manette à la place ici, c'est-à-dire en gros j'intervertis le fil rouge, le fil blanc, et l'autre blanc et le jaune, je les intervertis, ça fait apparaître la raquette. J'en conclue que c'est forcément le câble qui est en panne. Du coup, je vais faire un test de continuité sur le câble. Et je parie que le câble est rompu quelque part. Donc le principe est simple. Pour faire le test de continuité, il suffit que les broches le touchent. Et ça sonne. Alors je vais d'abord vérifier la manette qui marche. Alors vous voyez par exemple ici, je vais me positionner sur le fil rouge. Ok. Je pince le fil blanc. Ok. Je me mets sur le fil blanc de la manette qui ne fonctionne pas. Je touche à l'heure actuelle le fil blanc de la manette qui ne fonctionne pas. J'entends rien. Donc voilà, pour la manette défectueuse, j'ai dû souder un nouveau câble. Et je vais tester pour voir si ça fonctionne. Alors je viens de le brancher. Et super, tout fonctionne enfin. Donc j'ai une belle netteté. Je peux ici régler la racquette de gauche et la racquette de droite. Et tout ça est très précis. Voilà. Donc alors, il me reste maintenant à remonter l'ensemble. Parce que là, ce n'est pas très présentable si j'envoie la console comme ça. On peut constater que le plus, c'est le fil où il y a un mois. Avant de refermer la pong, je voulais faire un petit bilan sur tout ce qui a été fait. Ici, j'ai dégrippé le connecteur d'alimentation. J'ai vérifié à l'intérieur la polarité, etc. J'ai changé ce condensateur. Donc il était très en dessous de sa valeur initiale. J'ai interchangé avec l'autre pong ce transistor pour voir s'il y avait un problème. Mais le problème venait de pas de là. J'ai interchangé pas mal et vérifié pas mal de condensateurs tentales ici. J'ai vérifié toutes les diodes que vous voyez là. Celles-ci étaient cassées. J'ai raccourci une patte et puis j'ai pu la ressouder telle qu'elle. Je les ai vérifiées, elles fonctionnent bien. J'ai ressoudé ici le connecteur entre le tableau de bord et la carte mère. Donc il y a tendance à être fragilisé. J'ai refait donc ici les connexions pour les manettes au propre. J'ai changé justement concernant les manettes. Donc il y a deux bornes d'acquisition d'entrée des manettes. Et donc elles sont reliées à ces résistances. Ces résistances sont neuves. Ici c'est toujours concernant les manettes. Là c'est pour les relier à la masse. Elles sont reliées à la masse via ces petits condensateurs. Je les ai interchangées avec l'autre console Pong dans le doute. Et en fait ça ne changeait rien quand je recherchais les pannes. J'ai changé ce condensateur et ce condensateur. J'ai interchangé ce transistor. Et ici c'est en interchangeant les transistors sur l'autre Pong que je me suis aperçu que l'autre Pong ne fonctionnait plus. Et que celle-ci revenait à la vie. Donc le nœud du problème venait de là. C'est ce petit transistor qui est très fragile aux différences de tension. D'ailleurs je l'ai refait cramer en bidouillant les manettes. Il faut savoir qu'il y a du 8 volts. Et à un moment les deux fils se sont touchés par accident parce que c'était le bazar là-dedans. Et bien paf c'est lui qui tombe à chaque fois. J'ai également constaté même quand tout fonctionne que cette diode surchauffée était brûlante. Il n'existait pas ces deux résistances au départ. Il n'y avait rien. Et j'ai comparé avec l'autre Pong et bien il y avait donc des résistances. Une résistance comme celle-ci et puis l'autre une résistance variable. Donc j'ai remis en place des résistances neuves. Et depuis quand on allume la console Pong et bien cette diode ne chauffe plus. Concernant le général instrument. Donc je l'ai changé. Et j'en ai acheté un neuf ou d'occasion je ne sais pas sur ebay. Je vous avais raconté à 5 euros. Et en fait ça ne changeait rien mes problèmes mais ça m'a été très utile car ça me permettait d'être à l'aise. Savoir si par exemple la disparition des raquettes était liée au processeur et d'autres problèmes d'allumage tout simplement. Le fait de changer le processeur et d'avoir toujours les mêmes problèmes ça m'a permis de me concentrer sur d'autres éléments. Là j'ai remis le processeur d'origine parce que je considère que c'est l'âme de la console. Et donc c'est plus sympa pour son propriétaire qu'il ait toujours toute l'intelligence d'origine. Donc là c'était le problème, enfin c'était le but du jeu. J'ai fait ce petit module composite sous le circuit. Il est relié via plusieurs câbles et donc il y a l'ensemble des signaux vidéo, la synchronisation, ici le 8 volts et la masse. Et je les ai fait passer sur moi par un trou pour pouvoir les mettre dans le module UHF. Et notamment vous pouvez constater que tout le module UHF a été dessoudé. Puisque je fabrique un module composite de bien meilleure qualité, je me débarrasse du module UHF et ça fait de la place. Ça m'a permis aussi, il faut savoir que la console ne démarrait pas, d'éliminer des erreurs possibles, des courts-circuits dans cette zone-là. Et d'ailleurs le transistor qui a permis de réparer le transistor défectueux venait de cette partie-là. Donc en fait c'était très utile pour moi de l'enlever pour procéder par élimination dans la réparation de la console. Et je vais vous montrer quelque chose pour finir un petit peu tout mon travail. Voici le capuchon. Donc ici quand je mets le capuchon, on dirait que ça a été fait pour le voilà bien emboîté dans sa petite cage de paradé pour éviter les intervérances. Il ne bouge plus, je n'ai même pas besoin de le visser ou de le coller. Donc deux choses ont été faites sur les manettes. Il faut savoir qu'à l'affichage, j'avais une manette qui tremblotait et qui était incontrôlable en bougeant les potentiomètres. Et l'autre qui était quasiment absente, il n'y avait rien du tout. Je les ai nettoyées avec la bombe contact. Tout est rentré dans l'ordre pour cette manette-là. En revanche pour l'autre manette, il a fallu changer le câble. Vous voyez ici, j'aurais aimé un câble gris mais j'avais passé en stock. Donc il fallait un câble suffisamment souple et long. Et je n'ai pas pu récupérer le câble gris, je n'ai pas pu déterminer où il était cassé. Voilà pour l'ensemble des modifications, on voit qu'il y a eu énormément de choses. D'ailleurs il faudrait s'interroger sur les choses que je n'ai pas touchées, qui sont restées telles quelles. Tellement il y a eu de contrôle et de vérification. Alors vraiment le premier truc qui a fait toute la panne c'était ça. Je dirais aussi au départ, ça n'alimentait carrément pas. Donc le processeur n'avait rien de mauvais. Et ensuite la fabrication du module composite à la place du module UHF. Ça ce n'était pas un problème, c'était le but du jeu. Voilà, le changement de tous les condensateurs à mon avis n'a rien changé. Donc vous voyez très souvent on pense que changer les condos ça répare quelque chose. Là même s'ils avaient des valeurs approximatives, je pense que ce n'était pas trop ça le problème. C'était plus les transistors qui étaient très sensibles au démarrage de la console. Et puis des histoires d'alimentation, de polarité, des choses comme ça. Donc maintenant je remonte la console. D'alimentation, decentrer des secteurs d'alimentation. Sous-titrage MFP. Musique Musique Bon alors ce qui est super c'est que quand t'as une console Kong et ben tu peux jouer avec des amis Bon alors Jacob t'en penses quoi de cette console Kong ? Formidable Et ben tu m'étonnes c'est autre chose que FIFA Ouais c'est vraiment jouable C'est efficace J'attends de l'avoir facilement sur l'idée parce qu'on ne l'en trouve plus facilement Mais ouais ouais c'est chouette Il n'y a pas besoin de manuel Tu vois Il y a Kimolette à gérer Deux joueurs Un goal à un attaquant Oui Et voilà quoi Ça ferait sensation dans une maison de retraite Moi je te le dis Sous-titres par Jérémy Diaz